Le staff médical est un élément essentiel à la performance individuelle et collective. Il fallait à tout prix qu'on stabilise ce staff médical avec nos kinés et donc ça permet d'avoir une relation déjà de confiance dans le travail vis-à-vis des joueurs et puis surtout c'est qu'on peut avoir une collaboration qui est claire avec les deux kinés et c'était moi une priorité. Prendre en charge les joueurs, que ce soit avant l'entraînement ou avant les matchs, jusqu'à les suivre pendant le match, pendant l'entraînement si jamais il y a une blessure ou quoi que ce soit, jusqu'au moment après le match pour tout ce qui est récupération, massage relaxant, etc. Il y a quand même un peu important pour pouvoir préparer les joueurs avant leur match avec tout ce qui est strap, bandage de tout genre, etc. pour qu'ils soient performants pendant leur match. Ensuite, pendant le match, pouvoir analyser et voir un peu ce qui se passe pour eux, s'ils sont taclés, s'ils se blessent sur le terrain, etc. pour pouvoir les rééduquer par après. Et ensuite, après le match, ce sera plutôt en récup, voir un peu ce qu'ils ont eu pendant le match, parler un peu avec eux, de leurs ressentis, etc. Un kiné est de part cette profession un peu psy. Après ici, autant dire que j'ai souvent l'impression d'être une maman pour eux. J'ai une infirmière, médecin, kiné, psy, ouais. Bon, voilà, ça fait partie, je pense que c'est, ça fait partie du tout. Les aspects de récupération sont souvent négligés. Le numéro un, c'est vraiment le sommeil, qui est très négligé. Souvent, les footballeurs ne dorment pas assez, que ce soit les footballeurs ou les sportifs de manière générale. Et la nutrition, surtout la diète, qui n'est pas assez respectée. Et également tout ce qui est renforcement, exercice de renforcement, qui leur permettrait d'éviter pas mal de blessures. Alors oui, les jeunes de l'académie peuvent venir nous voir, Jordan et moi. Ça passe par Vivian. Ils prennent contact avec Vivian ou via le coach, peu importe. Et ils peuvent venir pendant les entraînements de la BGL. On essaie toujours de pouvoir leur trouver des créneaux pendant leur entraînement. Je pense que c'est important, surtout pour pouvoir montrer qu'on ne fait pas trop de différence entre les différentes équipes. Et peu importe le niveau, avoir un kiné, c'est quand même important.